Alors Léas, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc aujourd'hui, on va parler d'un livre qui s'appelle Illusion et tromperie en islam. Bien souvent, pendant des années, on se plaignait qu'on n'avait affaire qu'à des traductions. Par la suite, on a vu beaucoup d'auteurs se mettre à écrire, mais parfois on peut se plaindre de la qualité de certains ouvrages qui sont très superficiels. Il y a des ouvrages qui sont extrêmement riches et très importants, comme celui-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, c'est une thèse de doctorat. Ce qui veut dire que c'est un travail qui est recherché, qui s'est fait sur plusieurs années et qui ne propose pas une simple traduction, qui ne propose pas un écrit superficiel, mais qui propose vraiment de rentrer dans la profondeur du sujet Illusion et tromperie afin de justement comprendre de quoi on parle quand on parle d'Illusion et de tromperie. Et donc ce livre a plusieurs intérêts. Déjà, c'est un livre qui élève le niveau, qui montre que des auteurs qui sont nés en France sont capables d'avoir des réflexions très poussées et très pertinentes dans des sujets qui sont relatifs à la foi, donc à l'islam. Et également, c'est un livre qui est spirituel parce qu'il va aborder des notions spirituelles très intéressantes et très poussées, très riches, et qu'on a besoin au quotidien, surtout dans ce monde où la modernité a déformé la réalité de cette vie et a poussé les gens à chercher à montrer une image d'eux qui n'est pas du tout ce qu'ils sont réellement en eux-mêmes. Donc c'est un livre qui, on va dire, guérit les âmes en même temps, qui l'apporte donc une réflexion profonde. Mais également, il va nous permettre de découvrir un auteur qui est essentiel, qui est l'imam Razali, et également de montrer ce qu'il a apporté aussi bien à l'islam, c'est-à-dire l'influence qu'il a pu avoir sur de nombreux savants, mais également ce qu'il a pu apporter au monde occidental avec l'influence qu'il a pu avoir sur des auteurs qui sont très connus et qui se sont intéressés à son œuvre, qui ont été influencés par son œuvre, mais qui se sont bien cachés de dire que c'était l'imam Razali qui les avait influencés dans cela. Alors moi, Liège, je voulais te demander tout d'abord pourquoi tu as choisi ce thème, pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler sur l'imam Razali, et dans quel contexte, dans quelles conditions tu as écrit ce qui est une thèse de doctorat, mais qui est aujourd'hui un livre qu'on a accès dans nos bibliothèques, dans nos librairies, etc. Alors, Bacloff et déjà, Mylène, merci pour l'invitation. Et effectivement, si je devais retracer un petit peu la genèse de cette histoire-là, il faut savoir que mes premières lectures, en tant que jeunes musulmans, ont porté sur soit des traductions, donc partielles à l'époque, évidemment, d'Ihiyah ou l'Omdine, donc Véification des sciences de la religion, soit sur des études qui portaient sur cet auteur-là. Et c'est vrai que je lisais beaucoup à l'époque, donc j'ai lu des traductions qui étaient à notre portée parce que je ne maîtrisais pas encore suffisamment l'arabe, et c'est un auteur qui, de part, je dirais, la qualité de sa plume, m'a tout de suite intéressé. Alors, je tiens quand même à préciser une chose, parce qu'on a toujours tendance un petit peu à être binaire dans notre approche intellectuelle. On peut toujours penser que le fait de travailler, je dirais, à fond sur un auteur, signifie qu'on est un adepte, un fan inconditionnel d'une pensée. Et j'en veux pour preuve que vous avez beaucoup d'orientalistes qui travaillent sur l'islam et qui sont, entre guillemets, des gens qui ne portent pas l'islam dans leur cœur. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas parce qu'on travaille sur un auteur qu'on est un adepte inconditionnel. C'est un auteur qui, effectivement, a une belle plume, a des idées qui sont profondes, mais cela ne m'empêche pas, évidemment, de faire la part des choses dans ses écrits. Et donc, je n'adhère pas nécessairement à tout ce qu'a pu dire ou écrire un monstre, il faut le dire, de la pensée arabo-musulmane. Ceci étant dit, le fait de m'être intéressé à cet auteur a permis qu'évidemment, dans un cadre universitaire, je puisse aborder des thématiques liées à l'islam. Voilà. Il faut savoir que, bon, j'ai un certain âge aujourd'hui, donc tout ce qui est relevé de travaux sur l'islam à proprement parler nécessitait l'approbation d'un directeur de recherche. Et donc, il fallait quand même que l'auteur soit suffisamment, je dirais, consensuel pour que l'on puisse aborder des thématiques en rapport avec l'islam. Il faut dire que concernant cette notion-là d'illusion et de tromperie, en réalité, j'ai traduit la notion de rurur en arabe, celle qui est liée au faux-semblant, le fait d'être dupé à son propre insu. Par quoi ? Par les vices de l'âme, finalement, parce que c'est une étude qui est profondément axée sur l'individu. Et c'est une thèse que j'avais entamée, que j'ai mise entre parenthèses pendant de nombreuses années, et c'est suite à une longue expérience professionnelle que j'ai décidé de reprendre et de m'intéresser à cette thématique-là, parce que j'ai beaucoup investi le champ, évidemment, associatif musulman, j'ai contribué à l'émergence d'un certain nombre d'établissements scolaires, notamment privés, et mes réflexions m'est venues durant cette expérience personnelle, c'était de me dire que, même entre musulmans, les divergences, des fois, étaient telles qu'elles me posaient la question de savoir si nous n'avions pas les mêmes références. Ce qui est grave, évidemment, je pose un constat qui est grave. Et je me suis dit, comment se fait-il que, compte tenu de la richesse et du Coran, et de la tradition du prophète Mohamed, nous puissions, dans ce que nos actes reflètent, finalement, arriver à de tels écarts entre l'éthique musulmane et ce que commanderait, soi-disant, entre guillemets, la réalité du temps d'aujourd'hui. Et cette thèse-là, elle a porté, justement, sur des réflexions liées à un certain nombre de caractères de l'âme. L'orgueil, l'ostentation, le fait de vouloir plaire aux autres plutôt qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Toutes ces notions-là m'ont amené à approfondir, et je me suis rendu compte, à mon grand étonnement, que des analyses qui avaient été portées il y a déjà plus de mille ans, ou presque, en réalité, puisque le Razali est décédé en 1111, étaient d'une actualité incroyable. Et la façon dont cela avait été, d'ailleurs, écrit, rédigé, présenté, montré à quel point nos grands théologiens de l'époque avaient une réelle connaissance de l'homme. Et si vous prenez des ouvrages, d'ailleurs, qui sont cités, tels qu'Ibn Khayyam al-Jawzi, dans son livre «Irafatullahafen min masayid al-shaytan » où « Comment se tirer, finalement, des pièges tendus par où ? » Plutôt, tirer l'affligé, des pièges tendus par le diable, on se rend compte que la façon qu'il a d'aborder le cœur, sa subdivision en trois grandes catégories, les états de l'âme et autres, n'est pas quelque chose de théorique purement, mais c'est vraiment quelque chose qui touche à une expérience de vie. On a la même chose chez Ibn Khayyam al-Jawzi, dans son « Elbis et Iblis », par exemple. Il a une description du cœur qui est assez incroyable, enfin, qui est très imagée, puisqu'il parle d'une forteresse à protéger. Et donc, c'est tous ces arguments-là, toutes ces analyses qui, finalement, font la richesse de cette étude. Je tiens à préciser, quand même, qu'en milieu universitaire, il est extrêmement rare, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, évidemment, d'avoir des étudiants qui sont des musulmans convaincus, et j'insiste sur le terme, des musulmans convaincus, qui, de manière tout à fait académique, en respectant les standards, je dirais, d'une présentation de thèse et autre, abordent la spiritualité sans concession. Et c'est ce que j'ai fait. Ça a d'ailleurs grandement étonné, à l'époque, le jury de thèse, qui était à l'époque composé de mon directeur, donc Abdullah Shikhmoussa, Pierre-Laurie, Denis Grill, et Floréal Saint-Augustin. Voilà. Donc, respectivement, prof à la Sorbonne, donc on avait directeur à l'EPHE, on avait Denis Grill, donc de l'université d'Aix-en-Provence, et Floréal Saint-Augustin, de l'université de Lyon. Voilà. Donc, ce sont eux qui ont constitué ce jury, et qui ont été agréablement surpris. D'ailleurs, c'est un travail qui a reçu des félicitations du jury, avec mention très honorable, et ils ont souligné que depuis plus de 20 ans, il n'y avait pas eu d'étude aussi digne de ce nom sur la pensée d'Orazélie. Voilà. Donc, c'était un honneur pour moi, non pas en tant que liesse chacal, parce que ma personne n'importe peu, mais un honneur que de représenter ma communauté dans l'entre du savoir occidental, et qui plus est, sans concession. Voilà. Quelque chose, un travail qui a été propre, qui a été, je dirais, pointu, parce que ça m'a demandé énormément de travail de recherche. Il y a quelques petites, comment dirais-je, il y a des corrections, entre guillemets, que j'apporte même à des analyses qui remontent notamment à des orientalistes des années 20, des années 30, qui ont eu vraiment une critique très acerbe à l'encontre de la civilisation arbo-musulmane, et, alhamdoulilah, j'ai pu apporter mon contribution et démontrer que, finalement, leur analyse était tout le contraire de ce que les textes scripturaires, notamment, indiquaient. Donc, il est vrai que c'est une analyse qui, en plus, notamment en appel de notes, fait beaucoup d'allers-retours avec les grandes théories philosophiques du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, notamment. Merci, Ilyas, pour cet éclaircissement, pour nous avoir montré l'intérêt de ce livre et donc tout le travail que tu as fourni pour ça. Le professeur Hamidallah disait, justement, qu'il fallait l'exigence des orientalistes et la foi d'un croyant. Je pense que c'est un peu ce qui caractérise ce livre, que je vous invite donc à découvrir et à donner vraiment de l'importance, parce que là, c'est pas juste un travail de traduction, c'est une véritable recherche qui est abordable pour l'ensemble des musulmans et qui, surtout, nous remet en question. Merci.